C'est l'aventure épique avec un grand A, une épopée qui donne un souffle nouveau à la série. Imaginez un monde immense, des paysages majestueux à explorer comme bon vous semble, ainsi qu'une histoire surprenante. C'est un jeu qui met à l'honneur la liberté de vos choix. Vous avez sûrement déjà vu les insurgés créés avec soin par les joueurs, on peut même personnaliser jusqu'à la dentition. Ce sentiment de liberté vous accompagnera tout au long de votre aventure, et il existe mille et une façons de résoudre un problème. Je m'appelle Tonton, et voyons ensemble les différentes manières de jouer à Dragon's Dogmado. Même si le jeu garde ce qui a fait le succès de son prédécesseur, le système de combat a été entièrement repensé. Vous pouvez charger dans la mêlée, ou sauter héroïquement sur des monstres colossaux. Dragon's Dogma 2 récompensera votre ingéniosité. Utilisez les puissants engins de siège de vermoune des battales pour attaquer à distance. L'environnement est votre meilleur ami. Au lieu d'affronter tous les ennemis sur un pont, pourquoi ne pas le faire s'effondrer et les regarder tomber ? Bien que cela paraisse dangereux, vous pouvez même détruire un barrage pour éliminer vos ennemis sans sortir votre épée. Les possibilités de semer la destruction de manière improvisée sont nombreuses dans Dragon's Dogmado. Pas de catapulte ? Lancez les rochers vous-même ! Et s'il n'y a pas de rochers ? Il y aura toujours quelque chose d'autre à lancer. Le monde de Dragon's Dogma 2 est vaste et dense. L'explorer en compagnie de vos fidèles pions est l'un des plaisirs du jeu. Les chars à bœufs peuvent vous aider à parcourir le monde. Mais attention, ce n'est pas toujours la façon la plus sûre de se déplacer. Une embuscade peut vous surprendre à tout moment. Faire preuve d'initiative permettra bien souvent de contourner des obstacles. Si votre route est bloquée par un gaufre infranchissable, ce ne sont pas les options qui manquent. Léviter grâce à la magie ? Accrochez-vous au cerf d'une harpie ? Ou utiliser les capacités du cheval image pour franchir cet obstacle sans effort. Besoin d'une solution plus radicale ? Utilisez le corps d'un ennemi comme pont de fortune. L'IA des ennemis de Dragon's Dogma 2 vous garantit des combats mémorables. Comme on peut s'y attendre lorsque l'on transforme ses ennemis en pont, les monstres de Dragon's Dogma 2 apprendront à vous connaître, mais aussi à vous craindre. Si un combat tourne mal pour eux, ils préfèreront peut-être fuir que de finir transformés en outils. Les ennemis se battront même entre eux. Alors que vous vous dirigez joyeusement vers votre objectif, vous vous retrouvez soudainement au milieu d'une bataille acharnée entre deux créatures. Vous pouvez choisir d'intervenir, de vous servir de cette distraction pour filer, ou simplement de profiter du spectacle inattendu. Les monstres semblent être réellement vivants, chacun ayant ses propres comportements, le plus souvent agressifs. Mais n'oubliez pas qu'un ennemi qui prend la fuite reviendra peut-être se venger, lorsque vous vous y attendrez le moins. Pour conclure, parlons des quêtes. Bien qu'il y ait toujours une approche directe et héroïque pour mener à bien une mission dans Dragon's Dogma 2, faire preuve d'un peu de créativité vous facilitera la vie. Pourquoi gaspiller du temps et de l'or pour récupérer une pierre précieuse, quand vous pouvez payer quelqu'un pour une contrefaçon ? Problème résolu, et vous soutenez l'économie locale. N'oubliez pas, l'apparence compte. Vous pouvez vous déguiser en une autre race, par exemple, pour entrer dans des villes qui vous sont interdites. Déguisements et tenues appropriées vous permettront d'accéder à des endroits interdits. Ok, ben voyons à quoi tu ressemblerais après des heures accrochées à des harpies, toi. Non mais... Mais voilà, vous allez adorer éliminer des monstres et explorer le monde, mais aussi trouver des moyens originaux de le faire. J'espère vraiment que vous penserez à moi quand vous utiliserez votre premier monstre pour faire un pont. C'était Tonton, et je vous dis à bientôt dans Dragon's Dogma 2.